Il y a déjà 20 ans, en ce mercredi 23 mai 2023, que Jean-Yann s'est éteint. Au cours de sa vie, l'acteur et réalisateur a eu de nombreuses histoires d'amour. Seulement, celle qu'il a eue avec Nicole Calfant, qu'il a rencontrée lors du tournage de « Êtes-vous fiancé » à un marin grec ou à un pilote de ligne, s'est accompagnée de nombreux regrets pour l'actrice puisqu'elle l'a quittée au bout de 5 ans. Durant son passage dans « On n'est pas couché » en 2015, Nicole Calfant avait confié « Regretter d'avoir quitté l'humoriste ». Si est-il une question que tout le monde me pose Si est-il Laurent Baffi qui m'a donné une réponse qui m'a vraiment apaisé Il m'a dit, à 22 ans, comment peux-tu savoir que tu rencontres l'homme de ta vie ? Si est-il impossible Je te défie de savoir, je défie quiconque de savoir qu'à 22 ans, on est devant l'homme de sa vie Et ça a été l'homme de ma vie, bien que j'aie été heureuse après, c'était tel souvenir Ce à quoi, Yann et moi avaient alors rétorqué, on ne quitte pas Jean-Yann, ce n'est pas bien Je suis bien d'accord avec vous, avait-t-elle alors reconnu ? J'ai des regrets, je vis avec mon passé, je suis quelqu'un d'assez nostalgique et mélancolique Et de conclure, je serai, pardon Sophie Garel, l'éternel fiancé de Jean-Yann Des hommes, il n'y en a plus des comme ça Supérieur à supérieur à ces couples qui ne se quittent jamais vraiment Jean-Yann Un homme odieux pour Sophie Garel concernant son passé amoureux avec Jean-Yann Sophie Garel avait partagé quelques souvenirs sur sa relation avec Jean-Yann Face à Jordan Deluxe, dans l'instant Deluxe, l'ancienne animatrice avait évoqué des détails concernant sa relation compliquée avec Jean-Yann C'était compliqué, c'était lui le macho C'était difficilement supportable Quand on parle de quelqu'un qui est mort, on dit qu'il était génial, drôle Il était odieux Bon, si y est-il un grand mot mais c'était lui qui menait la barque, avait-elle assuré Après, il cesse à s'agir parce que toutes les demoiselles qui sont arrivées derrière, et Dieu sait qu'elles sont venues en troupe J'ai l'impression qu'il les a mieux caressées dans le sens du poil, avait-elle ensuite concédé, avant de poursuivre, il était exigeant, sévère Il détenait un peu la vérité, et vis-à-vis de la femme Moi, je vous donne ma perception Crédit photo, Frédéric Herb Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501